Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi dans les ombres. Alors à partir de 15h aujourd'hui, vous allez recevoir un défi qui s'appelle dans les ombres, qui va vous demander de quitter la forme d'ombre à distance d'attaque des joueurs adverses. Et vous allez devoir le faire en plusieurs étapes, la première étape va vous demander de le faire une fois, ensuite il faudra le faire 6 fois auprès de 6 joueurs différents, et ensuite il faudra le faire 20 fois auprès de 20 joueurs différents. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver des pierres d'ombre comme ceci, mais je ne vous conseille pas de le faire avec les pierres d'ombre, parce que tout simplement des pierres d'ombre, il n'y en a que près des crashs d'ovnis extraterrestres. Donc il y en a ici, il y en a là-bas, il y en a ici, il y en a aussi ici, là-bas, et il y en a encore ici, et je pense que c'est tout. Donc voilà, en fait, c'est un peu compliqué, parce que si vous activez, si vous consommez la pierre d'ombre maintenant, en fait vous avez un certain laps de temps, je pense que c'est 60 secondes, pour trouver un adversaire et vous décamoufler, donc sortir des ombres pour pouvoir l'attaquer. Donc ça c'est un peu, c'est un peu limite. Donc par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser dans votre collection de poissons, c'est utiliser des poissons d'ombre. Donc voilà, c'est des poissons carrés, comme vous voyez ici. Et en fait, apparemment, dès 15h aujourd'hui, quand vous allez pêcher, vous allez avoir de grandes chances d'avoir un poisson ombre. Alors ce qui est bien, c'est que le poisson ombre va se mettre dans votre inventaire. Donc vous allez pouvoir, aussi il y a bien beaucoup de loups là-bas, vous allez pouvoir tout simplement vous en équiper, et ensuite chercher après un adversaire. Et dès que vous aurez trouvé un adversaire, bah, donc là j'ai que des loups, donc ouais non ça va pas. Donc dès que vous avez un adversaire, vous vous approchez de cet adversaire, et ensuite vous appuyez sur la touche, je crois que c'est désactiver. Et vous appuyez sur la touche R1, R1 pour désactiver le truc. Donc boum. Ah non, il faut maintenir R1 pour désactiver le truc. Et en fait, il faudra être près de l'adversaire. Donc là, regardez, je vois qu'il y a un adversaire en face de moi. Je vais faire ce que, normalement, je dois le faire, ce que vous devez faire pour le défi. Donc déplacez-vous comme ça pour être un peu plus rapide. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un poisson ombre. Donc vous pêchez dans des coins de pêche, vous trouvez des poissons ombre. Ensuite, vous allez près d'un adversaire qui est où maintenant ? Il a laissé sa voiture là ou quoi ? Ok, il n'est plus là. Ah si, il est là, il est là. Et là, vous allez être, genre, franchement, mettez-vous à quelques mètres. Mettez-vous à 5 mètres de lui. Est-ce qu'il est passé ? Est-ce qu'il est passé ? Il a disparu. Ah, il est là, il est là. Il est dans le véhicule. Hop, je sors de l'ombre. Et normalement, ça devrait fonctionner. Il faut vraiment être à 5 mètres de lui pour que ça fonctionne. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Si maintenant, je me suis trompé à propos de ce défi parce que je fais la vidéo en avance, ne vous tracassez pas, je mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé qui vous montrera la correction du défi. Donc je recommencerai une vidéo si jamais je me suis trompé. Mais normalement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut juste prendre une pierre d'ombre ou un poisson ombre, se camoufler en ombre et puis après, sortir de l'ombre dès que vous êtes à côté du personnage et l'attaquer, tout simplement. Enfin, de l'adversaire, tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoulesMec et ciao ! Peace !